bonjour à tous dans cette première vidéo sur les échecs nous n'allons pas voir comment apprendre à la calculatrice à jouer aux échecs même si techniquement ce serait certainement possible puisque on voit sur cette image que en 1982 il existait déjà un jeu d'échecs qui faisait 1 kg donc 1 kg ça veut dire 1000 octets donc en seulement 1000 octets on peut on pouvait apprendre à cette machine les règles du jeu et elle pouvait jouer contre vous le niveau n'était pas exceptionnel mais tout de même on pouvait jouer avec alors nous ce que nous allons faire dans cette première vidéo c'est quelque chose de plus simple c'est de créer le plateau d'ajouter les pièces en position de départ donc les blancs d'un côté les noirs de l'autre et dans une seconde vidéo on verra comment on peut mémoriser des parties célèbres que vous pouvez retrouver sur internet avec la question c'est comment je la mémorise en utilisant quelle notation et de voir que plus la notation sera courte plus notre programme sera long parce qu'il faudra qu'il arrive à comprendre la notation et inversement si on fait quelque chose de très très explicite par exemple dire je vais de e4 vers e6 et bien là on comprend tout de suite ce que c'est et donc notre programme sera plus plus court à écrire donc là il faudra regarder un petit peu quelle notation va utiliser et l'idée sera donc de faire jouer petit à petit la partie donc la partie célèbre par la calculatrice et puis donc dans une troisième vidéo qui serait en fait une amélioration de la vidéo précédente du programme précédent c'est quand il ya des pièces de prise de les mettre sur le côté donc ici hop on m'a pris la dame on m'a pris un pion et puis ce qu'on peut faire également c'est lorsqu'il y a donc une pièce qui bouge par exemple de là à là et bien de s'arranger pour que la couleur change pour ces deux cases et comme ça on comprend bien ce qui se passe étape par étape donc voilà un petit peu le plan de bataille donc dans cette vidéo on va regarder uniquement l'étape 1 donc qu'est ce que c'est qu'un échiquier donc c'est son huit cases sur huit cases donc 64 cases et on aura également les numérotations donc ici de mettre des lettres en minuscules et ici les chiffres remarquez dès maintenant la première case ici en haut à gauche est blanche notre calculatrice fait 240 pixels de haut donc comment on peut mettre un échiquier dessus donc le texte quand vous écrivez du texte la hauteur du texte c'est 18 pixels donc on a également les huit cases donc si on enlève on va dire non pas 18 mais si on enlève 20 pixels pour le texte donc il va rester 220 ou à peu près 220 si on divise par 8 ça fait environ 27 pixels maximum pour un pour un carré alors nous ce qu'on va faire c'est des cases de 20 pixels sur 20 pixels voilà donc on est sûr ça rentrera comme ça sur la calculatrice maintenant la couleur des cases donc comme je vous disais à l'instant la première case donc qui est en 0 0 donc puisque nous la première ligne elle sera là haut ça sera la ligne 0 la ligne 1 jusqu'à la ligne 7 et on a la colonne 0 jusqu'à la colonne 7 donc en 0 0 je suis en blanc maintenant on voit bien que c'est alterné donc comment savoir par exemple si cette case là est blanche ou noir donc là vous pouvez le faire avec des tests un bien entendu dire que si vous êtes sur une ligne qui est paire et que vous êtes sur une case qui est impair à à ce moment là c'est noir mais quand vous êtes sur une ligne qui est impair et que vous êtes sur une case qui est paire et bien c'est noir on peut raisonner en regardant la ligne la colonne et en faisant des tests une solution un petit peu plus astucieuse c'est de faire la somme de la colonne et de la ligne donc par exemple ici colonne 0 0 donc ça fait 0 ici ligne 0 colonne 1 ça fait 1 donc ça fait 2 ça fait 3 ça fait 4 5 6 7 donc là c'est le numéro 7 et quand vous arrivez à cette case là vous êtes à la ligne 1 et la colonne 0 donc ça vous fait 1 ensuite à côté ça fera 2 3 etc donc ce qu'on peut remarquer c'est que quand la somme des deux est un nombre pair et bien on tombera par exemple celui là ça fait 1 plus 1 ça fait 2 et bien quand on a un nombre pair on a une case avec un fond blanc et quand c'est un nombre impair on a un fond qui est qui est noir donc quand la somme de la colonne et de la ligne est pair c'est blanc donc là c'est un petit peu astucieux si vous voulez pas utiliser cette astuce vous faites ainsi si la colonne est pair ou impair je regarde ce qui se passe donc maintenant on veut des pièces qui font au maximum 20 pixels sur 20 pixels pour qu'elle rentre dans notre case donc quand vous allez sur un moteur de recherche dans les images vous allez trouver donc des idées donc en voilà une ici qui provient en fait d'une vidéo youtube où on voit donc un échiquier et on a la forme des pièces donc on reconnaît les pions les tours donc ils sont très schématisés vous en cherchant par exemple ici sur google images donc je suis tombé sur cette image là on voit également des pions lorsqu'il est un petit peu plus compliqué ici c'est que quand c'est noir on a bien la pièce qui est en noir par contre quand c'est en blanc voyez on a cet effet d'inversion vidéo là avec quand même du noir et du blanc donc à mémoriser ça paraît un petit peu plus compliqué que l'échiquier d'avant donc voilà ça serait tout à fait possible et puis là je vous mets donc une version de atari donc qui était une console de jeu entre 1977 et 1992 où vous avez donc ce système là d'affichage des pièces avec des traits comme ça voyez là la tour elle est faite un peu comme ça avec des petits traits donc ça ça conviendrait également pour pour notre cas alors nous on va donc partir sur du 10 pixels par 10 pixels qui correspondra en fait à ces pièces à ces pièces là et simplement on va donc les multiplier ensuite par deux c'est à dire qu'on aura 20 pixels par 20 pixels alors plus précisément on va voir comment avec excel il va être capable on va être capable de dessiner la pièce donc là c'est vraiment celle là que j'ai refaite dans une grille qui fait dix pixels en comme ça et dix pixels en comme ça donc simplement en allant ajuster la largeur des colonnes et la largeur des lignes pour que ça fasse des petits des petits carrés et puis on a mis des 1 à l'intérieur et il apparaîtra automatiquement des nombres évidemment je vais expliquer d'où ils viennent donc des nombres ici et on aura juste à faire un copier coller donc dans le code de notre programme alors on va passer à la création du tableur donc vous pouvez faire avec excel ou avec calque donc voilà là on va donc dans la grille qui fait dix pixels par dix pixels donc qui commencent à 2 et qui finit en j11 vous allez dessiner la forme de la pièce en mettant des 1 à aux endroits où vous voulez qu'ils aient une pièce ensuite on va sur la première ligne s'arranger pour voir apparaître 1 2 4 8 jusqu'à 512 donc à chaque fois vous voyez on a multiplié par deux multiplié par deux donc vous pouvez taper ces valeurs ou plus simplement vous mettez 1 1 et vous tapez la formule égal à deux fois ce qui est à côté donc quand vous allez étirer cette formule là vers la droite il va faire à chaque fois le double de ce qui est à gauche donc le double de sa double de ça et vous aurez bien 1 2 4 8 16 etc ensuite quelle est l'idée maintenant l'idée c'est comment j'obtiens les nombres qui sont là qui vont m'expliquer à quel endroit il y a des 1 et à quel endroit il ya des zéros donc c'est exactement la même technique qu'avec la vidéo qui s'appelait nageurs avec la course des nageurs donc sauf que là la différence c'est qu'on le fait faire à excel donc pour obtenir par exemple 438 il on a fait 0 x 1 plus 1 x 2 plus 1 x 4 plus 0 x 8 1 x 16 etc et on fait la somme de tout ça et ça fait 438 donc comment avec un tableur on peut faire la somme des différents produits et bien il y a une fonction qui s'appelle somme prod qui fait la somme de produits alors c'est le produit de quoi c'est le produit de à 2 j 2 donc à 2 j 2 c'est la première ligne de votre dessin multiplié par puisse alors qu'est ce que c'est puisse et bien c'est toute la partie qui est jaune donc vous sélectionnez à la souris donc de à 1 jusqu'à j 1 vous allez en haut à gauche dans ce qui s'appelle la zone non donc c'est une zone où on peut donner un nom et là vous écrivez puiss s entrée donc n'oubliez pas de valider par entrée et ça veut dire maintenant que la zone qui va de à 1 à j 1 maintenant elle s'appelle puisse et donc c'est intéressant puisque là je lui dis de faire le produit de à 2 j 2 par la zone qui s'appelle puissent donc par la zone qui est en jaune tout en haut donc il va faire la somme des produits on obtiendra bien pour la première ligne 0 après 438 etc et quand vous allez donc étiré c'est comme ça que vous aurez les autres et en plus en étirant il va bien vous changer donc ici le à 2 j 2 en à 3 j 3 et par contre la zone qui s'appelait puisse elle reste à puisse donc il fait bien le produit systématiquement avec la zone qui est jaune tout en haut alors maintenant ce que l'on voudrait nous c'est pas avoir ça comme ça dans différentes cellules les unes sous les autres on aimerait bien par exemple dire que la tour et bien c'est 0 438 438 jusqu'au dernier 0 donc comment on peut passer de ça à ça alors un moyen ça va être donc à côté donc là la colonne elle c'est la colonne ici elle vous avez 0 438 donc ce sont les formules qui sont ici vous vous mettez donc à côté bon moi j'ai laissé une colonne vide mais vous pouvez vous mettre juste à côté donc là je me suis mis en colonne n est ce que j'ai fait ici j'ai mis égal et je récupère ce qu'il y avait ici donc ça veut dire que vous allez voir apparaître un 0 donc là à l'affichage vous verrez ici un 0 ensuite en dessous j'ai mis la formule je prends ce qu'il y avait au dessus donc en fait le 0 je rajoute une virgule donc pour rajouter une virgule on utilise le et ça ça veut dire je prends ça je colle le caractère virgule et je colle ce qu'il y a en l3 l3 c'est celui qui est là donc tout simplement je suis en train de lui dire regarde le caractère qui est là colle une virgule et met ensuite celui là donc qu'est ce que je veux obtenir 0,438 et cette formule donc que vous convient d'écrire donc si vous préférez ici on initialise on récupère simplement le premier l'histoire de démarrer et maintenant la vraie formule c'est celle qui est là qui nous dit prends celui du dessus et colle à celui qui est donc là en séparant avec une virgule donc cette formule là si vous les tirez vers le bas il va prendre celui qui est avant il va rajouter une virgule et il va coller au nombre qui est sur la ligne donc il va faire 0,438,438 et donc on se retrouve avec 0,438,438 évidemment on va étirer comme ça jusqu'à la fin et donc à la dernière ligne juste à côté du 0 vous aurez 0,438,438,510 etc et donc il n'y aura plus qu'à faire un copier coller dans notre programme pour la calculatrice et ensuite donc de faire ça pour les différentes pièces alors voici justement les différentes pièces donc là vous pourrez faire une pause sur la vidéo pour bien voir que ici on a les 10 pixels ici on a les 10 pixels et vous pourrez vous même donc avec le avec excel avec le tableur redessiner donc des petits 1 aux différents endroits et voir que ce que vous allez obtenir donc par exemple ici c'est un c'est le pion que le pion vous allez obtenir 0 donc ça correspond à la première ligne ensuite ça fera bien 120 donc ça c'est les 1 1 1 1 qui sont ici ensuite 500 252 252 alors pourquoi parce qu'on a deux fois la même ligne donc c'est assez logique et on doit même retrouver encore un 252 plus loin effectivement il est ici etc et donc là vous avez la tour le cavalier le fou la dame le roi et à nouveau donc le fou le cavalier et la tour et puis ici donc les pions donc là je vous mets les codes mais vous pouvez donc les retrouver par vous même alors il s'agit maintenant donc d'obtenir ce visuel là donc à la fois le plateau les numéros donc de 1 à 8 les lettres de petit a à petit h est également les différentes pièces c'est quand même pas mal de choses donc là je me suis inspiré pour les couleurs de ce que je vous ai montré tout à l'heure donc du jeu du jeu atari donc avec non pas du noir et du blanc mais avec une sorte de bleu violet et puis du noir et puis les pièces noires qui sont en orange et les pièces blanches qui sont en blanc donc pour dessiner le plateau donc on va télécharger kandinsky et puis donc ce qui va être important à chaque fois c'est comment je dessine un carré donc là pour dessiner un carré donc c'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres vidéos donc à une certaine position x à une certaine position y avec une certaine taille et avec une certaine couleur on va parcourir les t fois t pixels et on va mettre donc en couleur le pixel qui à la position x y ou à chaque fois donc on va se décaler donc avec les deux commandes ici i pourcentage t et i slash slash t donc i pourcentage t c'est parce que si je suis avec t et avec t donc le i vaut 0 1 2 3 jusqu'à t moins 1 donc ici t moins 1 et quand le i est égal à t il faut revenir ici donc on est en train de dire que t pourcentage t donc le reste de la division de t par t ça fait 0 donc je reviens reviens bien à la position 0 ensuite il va continuer avec t plus 1 t plus 2 etc jusqu'à 2t moins 1 et quand je suis à la position 2t et bien la division de 2t par t ça fait aussi 0 donc je reviens à nouveau en 0 et puis le deuxième c'est je regarde la division entière donc là ce sont des c'est un entier que j'obtiens à la fin donc par exemple si je suis à 9 je fais divisé divisé par 2 ça me donnera 4 donc il n'y a pas de nombre à virgule c'est bien un entier donc si déjà on teste on teste ça donc si je lui demande de me dessiner un carré à la position par exemple 10,20 avec une certaine taille dont par exemple 20 pixels 20 x 20 et de la couleur 0 et bien j'ai le carré noir qui est à la position 10 10 et si je lui demande de me faire un carré à la position 30 40 et cette fois ci beaucoup plus gros par exemple 50 avec la couleur donc je peux expliciter rouge à fond et ni vert ni bleu et bien j'ai un gros un gros carré rouge donc voilà pour la création d'un carré maintenant comment je fais l'échiquier et bien alors là vous voyez ce que j'ai fait c'est que je me suis décalé ici parce que j'ai envie ensuite d'écrire les lettres et d'écrire donc les numéros des lignes donc je me suis décalé de 30 pixels à gauche et je me suis décalé de 30 pixels du haut donc c'est pour ça qu'ici j'ai défini deux variables g et h qui me donne la marge à gauche et la marge en haut ensuite je parcours les huit cases donc ça ça sera ma colonne je parcours les huit ligne ce sera ma ligne que j'ai appelé petit l la couleur on a vu tout à l'heure l'astuce c'est de dire que si mon nombre est pair donc si quand je fais la somme des deux et que je divise par deux ça fait zéro donc ça c'est si mon nombre est pair et bien à ce moment là je le mets en blanc alors non je vous ai dit que j'allais pas mettre en blanc mais en bleu donc bleu vous inventez le code que vous voulez si vous voulez mettre du bleu vous faites color et si vous voulez mettre à fond en bleu vous faites rouge 0 vers 0 bleu 255 donc là ça sera vraiment un bleu pétant donc là j'ai mis un code 25401 ça fait un bleu qui voyez un peu un peu violet donc je lui dis que quand c'est un nombre pair je mets donc du bleu sinon je mets zéro c'est à dire du noir donc la couleur je sais si c'est du bleu ou du noir et maintenant je lui demande de dessiner un carré donc toujours avec ma marge à gauche et ma marge à droite et donc suivant la colonne donc si je suis à la colonne numéro zéro c'est celle là numéro 1 numéro 2 jusqu'à numéro 7 donc ça c'est pour la colonne et pareil pour la ligne ligne 0 jusqu'à la ligne 7 donc qu'est ce que je fais c'est que je lui dis de se mettre en 20 fois le numéro de la colonne donc au début ça fera 20 x 0 donc il va être juste au niveau du g et à l'étape d'après il sera le c il sera 1 donc il va se décaler de 20 il va encore se décaler de 20 décaler de 20 et on fait pareil donc pour le y on se décale à chaque fois de 20 fois le numéro de la ligne donc pour la ligne quand la ligne vaut 0 je serai ici quand la ligne est à 1 quand la ligne est à 2 et donc je me décale bien vers le bas et donc à chaque fois je lui dis de me faire un carré de taille 20 de la couleur que j'ai calculé juste avant et vous aurez donc le le damier qui va apparaître à l'écran alors maintenant il reste le problème des numéros ici et des lettres donc ça c'est de demander à dessiner donc une chaîne alors ça va être quoi la chaîne donc moi j'en ai huit en fait à faire donc il faudra bien l'écrire à ce niveau là donc pour chacune des colonnes je vais en même temps dessiner donc là ce que j'ai écrit en dessous il faudra bien le mettre juste après la boucle pour pour elle il faudra dessiner le texte où à l'intérieur il ya le numéro de la colonne plus 1 donc quand le c il est égal à 0 et bien on va lui demander d'afficher un 1 avec ici on n'a pas mis un 0 on a bien mis un 1 à quel endroit et bien je vais pas mettre en g parce que si je me mets en g il va m'écrire le 1 2 3 à ce niveau là et ça va pas être joli donc je vais me décaler un peu vers la gauche donc ce que j'ai fait c'est que je me suis décalé de 20 pixels vers la gauche ensuite à quel endroit je dois mettre donc là la formule c'est je j'ai mon h qui est ici j'ai mes colonnes donc 7 7 donc en fait je me décale de une fois deux fois trois fois quatre fois donc je vais arriver par ici et puis je vais donc à chaque fois que le numéro va augmenter il faut que je remonte donc c'est pour ça qu'ici il ya un moins c'est qu'on enlève à chaque fois 20 pixels 20 pixels et donc plus le c donc là je suis assez égal à 0 il va m'afficher celui là c'est égal à 1 il va m'afficher celui là jusqu'au dernier ici d'accord donc on part finalement du plus bas et à chaque fois on remonte pour avoir les chiffres qui vont dans ce sens là donc là il faut le lire tranquillement et là le plus sain c'est vraiment pour la déco c'est pour que ce soit on va dire à peu près au milieu ici et que ce soit pas ni trop bas ni trop et maintenant donc pour les minuscules donc là il faut simplement savoir que le caractère numéro 97 ça correspond à petit a minuscule et donc je lui demande d'afficher le caractère 97 plus c donc quand c vaut 0 il va m'afficher le caractère 97 donc il va m'afficher celui là quand le c sera égal à 1 il va m'afficher caractère 98 qui sera donc petit b donc voilà donc c'est bien petit a petit b maintenant pour la position et bien je me mets en haut moins 20 pixels donc le en haut ça veut dire ici et j'enlève 20 pixels donc pour me mettre donc à cet endroit donc un petit peu plus haut là ici par ici voilà ça doit être h moins 20 et à quel endroit j'ai la marge j'avance de 20 en 20 et j'ai à nouveau fait un petit décalage de 5 pixels pour que ce soit à peu près au milieu de la case donc là à vous d'ajuster mettre un 5 ou un 4 ou autre chose donc voilà pour la partie damier et l'écriture donc des légendes avec les chiffres et avec les lettres alors je vous ai remis ici le code qu'on avait utilisé dans l'animation avec les nageurs qui traversait la piscine donc qui permettait de dessiner en x y la position du nageur donc le nageur c'était 16 pixels donc le nageur avec les bras et les jambes c'était 16 pixels par 16 pixels donc c'est pour ça qu'on avait ces deux boucles là et on disait s'il ya un 1 dans le petit dessin et bien à ce moment là on met en blanc donc le nageur était en blanc sinon on mettait le bleu de la piscine alors vous voyez là le bleu de la piscine c'est embêtant pour notre échiquier puisque notre échiquier il a des couleurs alternées un coup blanc un coup noir etc donc là ça on va pas pouvoir utiliser ça alors comment on va faire donc on a nos pièces donc j'ai mis des majuscules à chaque fois pour mémoriser donc le pion la tour le cavalier le fou le roi la dame et là on va regarder comment on va dessiner donc une des pièces donc ça sera le p qui est là à la position x y avec une certaine couleur puisque nous la pièce elle peut être en blanc ou elle peut être en noir ou orange puisque moi je vais dessiner en orange donc on va parcourir les 10 pixels pour les colonnes et pour les lignes donc le nageur c'était 16 16 nous les pièces elles font 10 pixels par 10 pixels et maintenant au lieu de dire je mets du blanc où je mets la couleur de la piscine là je peux plus faire ça puisque je ne sais pas si je dois mettre un fond qui est noir ou un fond qui est blanc eh bien je vais faire le test je vais dire que si alors c'est jusqu'ici si il ya effectivement une pièce donc quand je dis une pièce c'est par exemple vous avez dessiné votre tour ici hop comme ça là j'ai un 1 là j'ai un 1 bien si un 1 à ce moment là il faut que je dessine un pixel donc là je suis simplement train de lui dire s'il ya quelque chose je fais le dessin sinon je fais rien du tout donc si je fais rien du tout il va garder la couleur qu'il y avait dans la case donc il va pas mettre du bleu mais il va garder la couleur qui avait sur la case donc finalement on se rend compte que c'est un peu plus malin ça que la version qu'on avait ici avec le je mets en bleu alors qu'est ce qu'on va faire on va dessiner un carré à la position x y en se décalant donc ici de de 2 et en mettant alors pourquoi de 2 c'est parce qu'en fait la pièce elle fait 10 x 10 mais quand on va dessiner donc 10 x 10 ça veut dire voilà j'ai des petits carrés comme ça j'en ai j'en ai 10 et j'en ai 10 en comme ça sauf que moi je veux mettre ce 10 10 dans des cases qui font 20 20 donc là si je mette si je gardais 10 10 dans 20 20 et bien je me retrouverai avec ma pièce qui serait là donc qui serait on va dire toute petite moi ce que je veux c'est qu'elle prenne l'ensemble de ma case donc pour qu'elle prenne l'ensemble de ma case il faut que je la zoome donc qu'elle soit multipliée par 2 donc ce que je fais c'est que je pars bien de x y sauf que je vais sauter de 2 en 2 et je vais lui dire de me faire des carrés de 2 2 donc là on imagine on a bien notre 20 pixels 20 pixels je pars d'ici et je lui dis à chaque fois de faire des carrés de 2 2 ensuite de refaire un carré de 2 2 2 2 etc donc si vous comptez vous aurez bien ici 10 carreaux 1 2 3 comme ça 10 carreaux qui font 2 pixels par 2 pixels et vous aurez aussi 10 carrés qui font 2 pixels par 2 pixels avec à chaque fois donc du blanc ou le fond de la case donc voilà l'idée c'est de regarder est ce qu'il y a une pièce à dessiner ou pas et s'il ya une pièce à dessiner je fais un carré qui fait 2 pixels par 2 pixels avec la bonne couleur donc la couleur qu'on aura déterminé ailleurs là c'est pas c'est pas ici lui fait simplement il dessine de la couleur qu'on l'a qu'on a mis dans le paramètre et donc si je teste déjà juste ce programme là si je lui demande par exemple de faire un dessin en 50,50 de la pièce r donc du roi avec la couleur 0 et bien il va me dessiner à cet endroit là le roi alors on arrive au programme principal donc pour l'instant on a donc importé la bibliothèque kandinsky on a défini dans des constantes donc la description de nos de nos pièces ensuite on a expliqué ce que c'était que dessiner à une position x y une certaine pièce donc p ou t ou c etc d'une certaine couleur on a dit on parcourt les 100 pixels qui composent en fait la pièce et puis quand il y a quelque chose à dessiner et bien on fait un petit carré qui a comme taille 2 x 2 avec la bonne couleur et qu'est ce que c'est dessiner un carré basse et parcourir les t fois t pixels donc c'est bien un carré avec donc je mets le pixel en couleur avec donc toujours la petite astuce pour parcourir l'ensemble du carré ensuite on a vu donc le jeu qu'est ce que ça va être notre programme principal jeu c'est d'avoir les marges donc la marge à gauche la marge à droite de parcourir les 64 cases donc de notre échiquier ensuite de savoir est ce qu'on est sur du bleu où est ce qu'on est sur du noir donc ça en regardant tout simplement si on a un nombre pair ou pas en faisant la somme de la colonne et de la ligne et puis ensuite de dessiner donc toujours un carré mais qui fera donc 20 pixels par 20 pixels en sautant à chaque fois de 20 en 20 avec donc la bonne couleur donc là j'ai l'échiquier donc ça c'est cette partie là c'est vraiment l'échiquier ensuite de dessiner les étiquettes donc pour avoir le 1 à 8 et de petit a à petit h alors maintenant il reste donc à mettre les pièces donc les pièces et bien on va mémoriser ici dans une variable que j'ai appelé pause donc pour position donc lui dire que dans l'ordre il faudra une tour un cavalier un fou une dame un roi un fou un cavalier et une tour et ensuite des des pions donc voyez comment j'ai fait je suis parti comme ça hop j'ai décrit ce qu'il y avait là et j'ai décrit la deuxième ligne donc là on se dit bah c'est c'est pas mal on peut maintenant parcourir les 16 pièces donc je vais appeler par exemple petit v in range 16 donc qui va aller de 0 à 15 et puis lui dire après tu as qu'à me mettre la tour ensuite le cavalier ensuite le fou etc mais là quand on fait ça on se rend compte qu'il ya quand même un problème c'est que si je lui demande qu'est ce qu'il y a assez de voir la différence entre t t c'est la tour donc si je demande t il me dit c'est une liste avec 0 438 donc là il n'y a aucun problème maintenant si je lui demande qu'est ce qu'il y a en pause crochet 0 donc quel est le premier élément de pause il va nous dire que c'est pas t mais que c'est la chaîne t donc ici j'aurais t entre guillemets et donc t entre guillemets ça n'a rien à voir avec la liste t donc à pas confondre t avec guillemets t donc la question c'est moi j'ai ça ça c'est dans pause comment je peux lui expliquer que ça ça veut dire la variable qui s'appelle t et bien ça c'est tout à fait possible en python on lui demande d'évaluer la chaîne t et en évaluant la chaîne t il va nous dire ok j'évalue qu'est ce que ça veut dire ce que je vois à l'intérieur des guillemets donc j'évalue t il va nous dire ben je vois que c'est une liste avec donc le 0 438 etc voilà donc ça c'est on va dire vraiment l'astuce c'est moi je peux mémoriser les chaînes donc c'est ce que j'ai fait ici j'ai une chaîne de caractères maintenant comment je fais le lien entre une chaîne de caractères et des noms de variables et bien j'utilise éval donc pour évaluer la chaîne donc maintenant on va pouvoir dessiner nos pièces donc ça c'est avec dessin au bon endroit donc par rapport à la marge et puis ensuite donc toujours de 20 en 20 donc ça vous comprenez bien que les pièces à chaque fois elles sont espacées de 20 donc c'est normal qu'on fasse des sauts de 20 ensuite à chaque fois qu'on dépasse 8 on revient à la ligne donc ici une fois qu'on a mis les 8 hop on revient en dessous et on continue à dessiner les pièces donc ça c'est celui là et puis dès que je dépasse 8 je passe à la ligne suivante donc c'est pour ça que une fois qu'il est arrivé là hop il passe à la ligne suivante et les pions seront donc à la ligne à la ligne 2 donc voilà donc ça c'est pour la position en x position y j'évalue donc la pièce à afficher donc ça ça va être pause donc la variable qui est là haut avec le v qui lui va aller de 0 à 15 et là j'ai mis la couleur donc cette couleur là c'est pour le orange donc ici c'est le orange donc là je vais avoir toutes les pièces du haut et pour le bas donc le bas ça paraît un petit peu plus compliqué parce qu'en fait c'est à l'envers donc là on va toujours avoir la même position avec g et puis donc ici la tour bas la tour est au même endroit la dame est au même endroit le roi au même endroit donc ça ça change pas par contre c'est pour la hauteur on a bien la hauteur je me mets tout en bas et je mets un moins pour qu'il le fasse à l'envers donc il remonte et donc je vais faire 20 fois v divisé par 8 et j'évalue la même pièce donc ce sont les mêmes pièces qui s'affichent donc un coup il va afficher la tour là la tour là le cavalier là haut le cavalier là haut et une fois qu'il est arrivé au bout il prend la pièce donc le pion qui est là et le pion qui est là et il fait ça pour la deuxième ligne et on met ça en blanc donc voilà le programme qui dessine l'échiquier et les pièces donc avant que je publie une autre vidéo sur les échecs vous pouvez déjà réfléchir à ça c'est que pour l'instant j'ai fait un programme où on a les pièces qui sont en début de partie donc on a les noirs en haut les blancs en bas mais si je voulais obtenir quelque chose de plus général c'est à dire que quand je lance mon programme je veux par exemple que les pièces soient dans la situation là qui est à droite donc comment améliorer notre programme qui pour l'instant est simplement pause avec la position des pièces comment améliorer donc finalement cette variable là pour avoir donc quelque chose comme ça où je j'aurais par exemple ce pion qui est un pion noir en a7 le pion blanc il est en b2 etc donc ça va dépendre de la couleur de la pièce de de la case et puis de regarder également sur wikipédia quelles sont les notations qui sont utilisées aux échecs donc vous verrez qu'à des notations algébriques avec tout un tas de variantes on voit la figurine notation longue notations concises et puis d'autres types de notation avec les coordonnées donc qu'est ce qui serait peut-être pertinent si on a envie que la calculatrice nous affiche les différents mouvements donc elle nous enlève ça et nous dit maintenant le pion il est ici etc donc voilà donc à bientôt pour la suite de cette vidéo